Ces changements de fonds, qui demandent une réflexion profonde et partagée, imposent un débat sans précédent. C'était le 10 décembre dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, appelait à la mise en œuvre d'un grand débat national. Message reçu pour le maire d'Ajaccio, faisant figure de pionnier en Corse. Par cette tribune datée d'hier, Laurent Marcangeli invite les Gilets jaunes au dialogue. Des Gilets jaunes qu'il félicite aussi d'avoir contenu les excès de violences dont le continent n'est pas épargné. J'ai l'intention, dans les semaines qui viennent, d'organiser dans des lieux appartenant à la municipalité des débats où les élus ne seront pas appelés à parler, où les « élites » ne seront pas appelées à s'exprimer, mais où les gens, librement, pourront venir dire ce qu'ils ont sur le cœur. Un cahier de doléances est aussi à la disposition du public depuis hier dans le hall de l'hôtel de ville. Laurent Marcangeli répond ainsi aux demandes de concertation formulée depuis plusieurs semaines par les Gilets jaunes ajacciens. Il s'est engagé à nous recevoir, à nous parler, c'est bien, mais maintenant ce qu'il nous faut, c'est des actes. Ce week-end, on a une réunion avec un petit peu toutes les villes de Corse pour se structurer, pour avoir plus de poids et pour pouvoir frapper partout en Corse, mais tous ensemble. D'autres doléances ont déjà été recueillies dans l'île à l'initiative du collectif Onaspérenza Péagourtsika, un mouvement solidaire des Gilets jaunes. Nous sommes du peuple et on fait avec les problématiques déjà avec le fait de vivre ici, de connaître déjà ces problèmes et d'en parler avec les gens qui sont touchés par ça. Dans l'île, les bases de la grande concertation nationale semblent donc jeter, même si à Bastia, un cahier de doléances mis en place bien avant la crise n'a jamais suscité d'engouement.